Dans les jolies ruelles de Bruxelles, s'il règle parfois une atmosphère de vie du sud, c'est que dans la capitale de l'Europe vivent des milliers de couples Erasmus. Nous en avons rencontré deux avec leurs enfants. Maria est italienne, Bruno est français. Il y a 20 ans, ils étaient tous les deux en Erasmus, en Angleterre, quand un coup de foudre les a réunis. Je n'étais jamais sortie de chez moi. J'avais 22 ans, c'était ma première expérience à l'étranger. Et je rencontre ces Parisiens qui viennent avec sa moto, sa mèche, l'homme. Mais donc comment je pouvais ne pas résister ? Et moi j'ai vu la Sicilienne arriver de Palerme, et moi aussi je n'ai pas pu résister, c'est clair. De cette union sont nés Marco, 2 ans, Elena, 9 ans, et Andrea, 11 ans. Pour eux, l'Europe n'est pas abstraite, c'est même leur quotidien. Déjà à la maison, souvent il faut combiner entre une culture plus du nord, une culture du sud. C'est des enfants qui déjà, sans sortir de chez eux, se sont déjà ouverts à la différence culturelle, à accepter les autres. Chez les couples Erasmus, il y a deux cultures et surtout deux langues. Olivier est belge, Barbara, espagnol. Ils se sont rencontrés à Séville il y a 10 ans. Et naturellement, Ada, 5 ans, Et les hauts 3 ans Qu'est-ce que tu dessines ? Sont parfaitement bilingues. Chacun parle sa propre langue avec les enfants. Et entre nous, ça peut varier. Comme chaque soir, les petits-enfants de Bruxelles jouent à distance avec leurs grands-parents à Séville. Un lien indispensable pour que ces petits-Belges n'oublient pas qu'ils sont aussi espagnols. Ça passe par les voyages en Espagne, par rester avec mes parents, jouer avec les coussins, qu'ils puissent aussi avoir des souvenirs par rapport à l'Espagne. Et parce qu'ils ont deux cultures, les enfants des couples Erasmus n'ont en fait qu'un seul et même pays, c'est l'Europe entière. Les enfants, ils sont habitués à aller voir des amis à Londres, à aller voir nos cousins à Paris, en Sicile. Ça, ça leur offre une ouverture incroyable. Je me dis que j'ai de la chance d'avoir des parents comme ça. J'ai appris de langue grâce à eux. Et je pourrais apprendre de langue aussi à mes enfants. Et tu aimerais toi aussi que ta future femme vienne d'un pays étranger ? Ouais, ça me plairait aussi. Alors bien sûr, depuis près de 30 ans, tous les étudiants Erasmus n'ont pas fondé de famille. Mais ceux qui l'ont fait savent qu'ils ont apporté une pièce au puzzle du sentiment européen.